Bonjour les élèves, dans cette vidéo, incha'Allah, on traite la correction de l'exercice numéro 5 sur la série de suites numériques. Soit Un et Vn sont de suite définies par, la suite U2n est définie par U21 égale à 1, son premier terme, et U2n plus 1 égale à 5 U2n plus V2n divisé sur 6. Avec, V2n est définie comme suit, V21 égale à 6 et V2n plus 1 égale à V2n plus U2n tout divisé sur 2. Alors la première question, montrer que, quel que soit n appartient à n étoiles, U2n est inférieur strictement à V2n. Alors, ça se voit déjà, mais nous avons la question, comment nous avons la récurrence. Laissez la récurrence, mais nous avons la question, nous avons la question de montrer l'inégalité pour quel que soit n, quel que soit n appartient à n étoiles. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par l'étape initiale. On va commencer par l'étape initiale, on va commencer par l'étape initiale, on va commencer par l'étape initiale, U1 égale à 1 et V1 égale à 6. Alors, ça se voit bien que l'étape initiale, U1 égale à V1 égale à V1 égale à 6. Donc, cette proposition est vraie pour n égale à 1. Donc, pour n égale à 1, on a U2n inférieur strictement à V2 de 1. Maintenant, on passe à l'iridité, soit n appartient à n étoiles. On suppose que U2n est inférieur strictement à V2n et on montre que U2n plus 1, elle est inférieure à V2n plus 1. Alors, donc, il suffit de comparer U2n plus 1 à V2n plus 1. Donc, on pense qu'on va pouvoir s'attendre avant, On va essayer de comparer la volante qui est à l'étape initiale, on va commencer par l'équipe de N, on va essayer de savoir que la deuxième enégalité. Donc, l'on va dire à l'étape initiale, qui est à l'étape initiale. On va en voir le sénier de cette différence. on a u2n plus 1 moins v2n plus 1 égale après je remplace u2n plus 1 son expression les quatre alternés à l'âge de l'élan c'est égal 5 u2n plus v2n tout divisé sur 6 moins v2n plus 1 je remplace par son expression des radices alternés u2n plus v2n tout divisé sur sur 2 égale donc on a déjà fait le maquemme des radicaux il y en a déjà 6 est un multiple de 2 donc radicaux n des 6 donc il y a le numérateur du premier terme il y a le numérateur du premier terme il y a le numérateur du deuxième terme Commons a un 3 égale pouramer ta on a donc il y a le numérateur du premier terme le basqueuld par au trait civil ajouté du premier terme en un tédculaire, u2n plus c'est égal je développe du premier terme les marketing de numérateur, ça va être du premier terme c'est égal là c'est égal 2 , y a le numérateur du premier terme un tédculaire, c'est égal ou la numérateur , donc je vais servir pour On va pouvoir faire un peu plus de 2 On va avoir 3u2n Donc on va avoir 3u2n Donc on va avoir 3u2n Et on va avoir 3u2n Donc on va avoir 2u2n 2 divisé sur 6 Après, dans cet étabage suivant On va essayer de simplifier Donc on va avoir un peu On va faire un peu plus de 1 On va avoir 3u2n Donc on va avoir 3u2n Ou en difficile Donc on va avoir 3u2n Donc on On va avoir 3u2n On va avoir 3u2n Il n'est pas beaucoup plus de 2u2n Donc on va avoir pour 8u2n plus 1 sera plus 1 et le lien négatif ça veut dire que U2M plus 1 sera plus 1 alors qu'est ce que je remarque ? j'ai déjà dit la supposition que U2M sera plus 1 donc automatiquement U2N moins V2N sera plus 1 sera plus 1 donc quand le terme 0 est plus 1 sera sûrement sera plus 1 et comme ça je peux déduire que U2N sera plus 1 sera plus 1 sera plus 1 donc U2N plus 1 sera plus 1 et comme ça j'ai déjà dit la question donc finalement quel que soit N appartient à N étoiles il y a toujours U2N sera plus 1 et V2N donc j'ai déjà vu ma question maintenant je passe aux 2ème question montrer que U2N est croissante et que V2N est décroissante alors pour qu'on appelle U2N pour qu'on appelle U2N est croissante il suffit pour qu'on appelle U2N plus 1 moins U2N c'est positif c'est positif ça veut dire qu'elle est croissante donc je vais mettre l'opération je remplace U2N plus 1 sans expression 5U2N plus V2N divisé sur 6 moins U2N égale je développe donc je vais essayer de faire le maquant c'est positif 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 5U2N moins 6U2N donc V2N moins U2N divisé sur 6 on a déjà qu'on sait U2N c'est positif donc c'est positif donc U2N sera croissante U2N plus 1 moins U2N sera 0 donc U2N est une suite croissante nous allons dire la même méthode si nous faisons la suite décroissante V2N V2N est une suite décroissante donc nous allons dire V2N plus 1 moins V2N je remplace v2n plus 1 par son expression radiatez u2n plus v2n divisé sur 2 moins v2n radiatez u2n plus v2n moins 2 v2n radiatez u2n radiatez u2n moins v2n prenons afin d' drugiej formally radiatez u2n moins v2n plus monука radiatez u2n moins v2n moins v2n moins 0 radiatez u2n moins v2n ça va nous indiser donc v2n Et tout de suite, des croissants. Et voilà. Maintenant, on passe à la troisième question. Montrez que, quel que soit N appartient à N étoiles, V2N plus 1 moins U2N plus 1 inférieur ou égal 5 sur 6 facteurs V2N moins U2N. Donc, on va faire la question. On va faire le premier terme, il y a une égalité, qui est V2N plus 1 moins U2N plus 1. On va faire leur expression, on va développer. Donc, on va faire un exemple. V2N plus 1, il y a 5. U2N plus V2N divisé sur 6. Moins V2N plus 1, il y a U2N plus V2N sur 2. Je développe pour qu'on va faire un exemple. Donc, on va faire un exemple, il y a un exemple 6. On va faire un exemple 5. U2N plus V2N moins. Radiant ce qui est, le numérateur, il y a le deuxième terme. Radiant ce qui est, il y a un exemple, un exemple 3. On va faire un exemple, un exemple, un exemple 3 facteur U2N plus V2N. Et je continue. Ça va donner 5. U2N plus V2N moins 3. U2N moins 3 V2N divisé sur 6. Égal. et je continue le développement de l'expression donc 5U2N moins 3U2N ça donne 2U2N V2N moins 3 V2N moins 2 V2N divisé sur 6 donc ça va donner égal qui m'a gagné 5U2N moins 3U2N 2U2N donc 2U2N moins V2N donc on va faire moins 2 moins 2 sur 6 facteur V2N moins U2N très bien donc on va essayer on va essayer de comparer le résultat qui est le deuxième terme c'est l'inégalité qui est 5U2N V2N moins U2N alors il n'est pas difficile il n'est pas difficile donc on peut dire c'est simple facilement déjà quand on sait que on sait que on sait que ou là on a il n'est pas difficile il n'est pas difficile il n'est pas difficile il n'est pas difficile on va faire on va faire ce qui est plus V2N plus 1 moins U2N plus 1 et on a dit V2N plus 1 moins U2N plus 1 alors qu'elle s'avie on a qu'est-ce juge le star facteur V2N moins U2N donc on clique V2N plus 1 moins U2N plus 1 alors qu'elle s'avie 5 sur 6 on va dire inférieur au égal ou on va dire inférieur au égal inférieur au égal 5 sur 6 V2N moins U2N et voilà où est-ce qu'elle a la question maintenant je traite la dernière question de cet exercice déduire que quelle que soit N appartient à N étoile V2N moins U2N inférieur au égal à 6 facteur 5 sur 6 tout à la puissance N donc déjà qu'on a l'arbre et on est d'après la troisième question les alors quelle que soit N appartient à N étoiles on dit V2N plus 1 moins U2N plus 1 inférieur au égal 5 sur 6 facteur V2N moins U2N moins U2N donc si on a l'arbre si on a l'arbre de l'arbre de l'arbre où est-ce qu'on a l'arbre de l'arbre de l'arbre il a dit pour N égale à 2 V2N moins U2N moins U2N 5 sur 6 V2N moins U2N et je vais prendre le troisième terme V2N moins U2N moins U2N moins U2N moins U de N moins 1 inférieur ou égal à 5 sur 6 facteur V de N moins 2 moins U de N moins 2 Donc on va faire le dernier terme qui va être V de N moins U de N qui va être 5 sur 6 facteur V de N moins 1 moins U de N moins 1 Donc après je vais vous dire que je vais essayer de dire le produit qui a les termes qui sont à droite avec les termes qui sont à gauche Donc je vais vous dire que le produit va être la même inégalité Pourquoi ? Parce que les termes qui sont positifs Je multiplie V de N moins U 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 de N Et ainsi de suite, il va être toujours inférieur ou égal à 5 sur 6 V de N moins U de N fois 5 sur 6 V de N moins U de N Alors ça va être un peu égal à des termes qui sont positifs V de N moins U de positif, V de N moins U de positif et ainsi de suite Comme je vais dire ici par exemple, j'ai un exemple qui est commune de P Ou C qui est commune de T Réalement qu'A, P, C et T sont positifs Donc ça implique A, C qui est commune de P Donc, ce qui est le produit, c'est qu'il est de l'application Il est de l'application de V2-U2 qui s'implifie avec V2-U2 V2-U3 qui s'implifie avec V2-U3 Ainsi de suite, V4-U4 va s'implifier avec un terme cliquant au-dessous et nous allons dire que j'ai V2-U1-U2-U1 qui s'implifie avec V2-U1-U1 V2-U2-U2-U1-U1-U1-U1 qui s'implifie avec un terme cliquant au-dessous et qui s'implifie V2-U2-U1 Donc, nous allons dire que le produit implique перемulter l'application car il suffit dans la forme c'est un signe plus V2-U2-U1-U2-U1 On va mettre 5 sur 6, on va mettre combien de fois, on va commencer par le juge Et on va mettre en, donc en moins 1 fois 5 sur 6, à la puissance, en moins moins 1 fois, on va mettre V de 1, moins U de 1 Donc implique V de 1, moins U de 1, inférieur ou égal V de 1, moins U de 1, il y a 6, moins 1, il y a 5, 5 fois 5 à la puissance N moins 1, il y a 5 à la puissance N, divisé sur 6 à la puissance N moins 1, il y a 6 A la puissance N, où je vais multiplier le numérateur fois 6, il y a 6 fois 6 à la puissance N, je vois que je peux simplifier pour 1 Pour 1, il y a 6 à la puissance moins 1, il y a 6 à la puissance moins 1 Il y a 6 à la puissance N, il y a 6 à la puissance N, il y a 6 à la puissance N, donc il y a 5 sur 6, 2 à la puissance N Pour quelqu'un qui connaissait l'exercice, je vous invite à télécharger la série d'exercices dans le lien de la description Si vous avez des questions, laissez les commentaires, je vous souhaite bon courage et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada